Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Donc je vous avais dit dans la vidéo présentation de ma collection que j'allais avoir deux nouvelles poupées. Et bien elles sont arrivées donc je suis trop contente parce qu'en fait ces poupées là je voulais tellement les avoir vu que c'est les poupées de la saison 5. Et je suis fan de la saison 5 donc je ne sais pas exactement de quelle collection elles viennent. Mais ce qui est sûr c'est qu'elles sont super belles et donc voilà je suis trop contente de les avoir et donc j'ai toujours voulu vous faire leur review. Bon voilà donc on va commencer par Musa. Donc Musa elle a des chaussures en fait c'est des chaussures de Tecna. Pas de Tecna mais que je mets souvent à Tecna. Les grosses bottes qui là elles font un peu moins mastoc mais quand elles sont toutes duels qu'on a eu avec les Magical Tron elles font vraiment mastoc. Donc voilà c'est pas mes bottes préférées mais avec la couleur bleue comme ça ici elles sont un peu plus jolies. Et je trouve que ça lui va bien comme ça avec quelques petites touches de couleur. Ensuite un pantalon qui est une sorte de jean je ne sais plus comment ça s'appelle. Un pantacourt voilà donc une sorte de pantacourt avec un maillot I love music parce que Musa voilà c'est un peu normal. Et une petite veste comme elle l'a en Fairy School mais derrière elle est un petit peu plus reliée comme ça vu qu'elle n'a pas d'ailes à ce moment là. Donc voilà c'est quasiment la même veste que la Fairy School. Pour ce qui est de son make-up j'adore beaucoup le make-up de Musa sur cette poupée là. Donc elle a les yeux bleus et ensuite elle a du make-up bleu et violet par dessus. Pour ce qui est de sa bouche, sa bouche est fort rouge pour le contour et rose à l'intérieur c'est magnifique. J'avais ma Musa aussi, ma tête qui avait du maquillage comme ça. Du coup j'avais comme ça et c'est super beau. Pour ce qui est de ses cheveux ensuite je lui ai fait deux couettes et elle a une frange voilà. Donc je lui ai fait deux couettes parce que sa coiffure d'origine que j'ai eu parce que je l'ai eu d'occasion. Elle était vraiment, mais ses cheveux partaient vraiment n'importe quoi. Donc voilà j'ai essayé de le refaire de couettes que je le referais sûrement. C'est une poupée que je vais me servir beaucoup pour ma saison 2. Comme la Technala parce que c'est une poupée que vu qu'elle vient de la saison 5, elle est un peu plus en rapport avec l'univers haussien que je vais faire dans ma saison 2. Donc je la mettrai sûrement beaucoup plus que la Fairy School. Mais je verrai tout simplement, d'ailleurs je vais peut-être avoir une nouvelle Layla. Donc si j'ai une nouvelle Layla je vais faire une cuistote l'habit d'Elevix. Parce qu'elle va s'agir dans le début de ma saison l'habit d'Elevix mais pas dans la fin. Donc j'attendrai déjà de tourner les quelques premiers épisodes. D'ailleurs je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont vus sur Instagram. Je me suis mis à faire des cuistotes de certaines poupées donc j'ai remis en vêtements normaux. Mais je m'ennuyais un petit peu le soir comme ça quand je rentrais parce que j'avais pas beaucoup de devant en ce moment. À part quelques fois mais bon c'était moins que d'habitude parce que voilà c'est beaucoup d'interro. Donc vu que j'avais beaucoup de profs absents bah quand je rentrais je rentrais souvent plus tôt. Donc par exemple le jour où j'ai pu tourner la vidéo de ma collection j'ai fini vraiment beaucoup plus tôt. Et donc voilà c'est pour ça que je me suis trouvée inoccupation et donc voilà je m'amusais beaucoup. Donc ensuite on va passer à Tecna. Donc on va commencer par ces chaussures. Donc ces chaussures c'est les mêmes que Flora et Bloom Bilivix sauf les couleurs qui changent. Donc je pense qu'ils reprennent souvent les mêmes chaussures. Surtout les petites bottines Bilivix qu'ils ont beaucoup repris d'après ce que j'ai vu. Donc la diète c'est vert et ici c'est le comment ça s'appelle le bout de la chaussure là il est vert aussi. Et sinon elle est violette partout à part là. Ensuite pour ce qui est de sa petite jupe donc elle est verte aussi. Donc ici à part le petit élastique là qui est magnifique. Donc ça ressemble plus à un verre pomme qu'à un verre clair comme le reste de la jupe. Donc qui est magnifique. Et ensuite le petit top. Donc j'adore cette forme de maillot en fait. Quand on a qu'une bretelle là et qu'on en a pas là. Donc là elle en a une transparente pour que ça tienne. Mais j'adore ce style de maillot. Et je trouve que ça lui va très bien. Donc le maillot il est violet partout. Sauf une petite ici là. Où c'est un petit peu vert là au haut du maillot. Pour ce qui est de son make-up il est tout simplement rose et violet et vert pardon. Et ses yeux qui sont bleus. Tout simplement. Et pour ce qui est de son rouge à lèvres. Donc c'est du même style que Musa. Elle a un contour violet. Et le milieu est violet beaucoup plus clair. Et elle a toujours son carré. Donc ses cheveux ne sont pas en super bon état. J'ai dû laver les poupées par rapport à leur visage et à leurs jambes. Et Musa encore des tâches. Mais c'est en tout son digne. Donc c'est bon ça se voit plus. Mais voilà je suis quand même super contente de les avoir eues. Donc voilà pour ce qui est de la review. Donc ce que je pense de ses poupées. Donc pour moi elles sont super bien réussies. En plus déjà les deux là. Elles sont de la même collection. Elles ne se ressemblent pas du tout. Donc ça c'est super cool. Voilà le style de Techna. Je trouve que ça lui va très très bien. Le violet et le vert. Je trouve que voilà c'est un style qui va très bien. Musa aussi ça lui va très bien. Le violet et le rouge. Le jean aussi il va très bien. Elle en avait beaucoup dans la saison 3, 2 et 1 je crois. Donc voilà ce sont des styles qui leur vont très bien chacune. Voilà chacune à leur style. Donc voilà. Donc ensuite pour la petite histoire des poupées. Je les ai eues sur le bon point. A 10 euros. Donc non 11 euros je crois. Je ne sais plus exactement. Non 9 euros et quelques. Je ne sais plus exactement à combien je les ai eues. Donc... Plus les... Le... Oh là là. La livraison voilà. Je ne sais plus parler. Et donc je trouve que... Pour 2 poupées 10 euros. C'est... Ça fait 5 euros la poupée. Donc... C'est un prix assez raisonnable. Surtout pour des poupées encore en assez bon état. J'étais à assez bon état parce que j'ai dû les laver tout ça. Et donc... Bah c'est pour ça que je fais cette review aujourd'hui. Parce que j'ai demandé sur Instagram. Si vous vouliez la review. Et donc ceux qui ont répondu m'ont dit oui. Donc c'est pour ça que je vous fais la review. Donc je les ai eues fin mars. Je les avais commandées début mars. Elles ont pris beaucoup beaucoup de temps à arriver. Mais bon je suis super contente de les avoir eues. J'ai même eu peur à un moment que... Bah que le livreur... Que le propriétaire des prix ne me les ait pas envoyées. Parce que voilà. Mais bon. Elles sont arrivées saines et sauves. Donc elles ont un peu de mal à arriver. Mais bon. Elles étaient bien emballées tout ça. Je sais pas. Elles étaient vraiment bien... Comment dire ? Bah dans le carton elles étaient bien mises tout ça. Il n'y avait aucun souci à ce sujet là. Donc voilà. Donc je suis super contente d'avoir ces poupées. Vraiment. Ça me fera deux poupées de plus. Dans ma... Pour ma série tout simplement. Parce qu'en fait j'avais beaucoup de poupées transformées. Donc dès que les deux que j'ai là c'est des transformées. Donc c'est là. Donc ça me permet de faire... De pas forcément faire une cuistot. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris cette poupée. C'est poupée parce que j'avais besoin de ne pas transformer pour ma série. Voilà. Comme vous pouvez le voir j'avais beaucoup galéré au début de ma série. Mais j'avais très très peu de poupées. Mais bon. Assez de blablattage. Je suis très contente d'avoir ces poupées. Voilà. Elles vont beaucoup me servir dans ma saison 2. Parce que ma saison 2 va surtout se tourner autour de l'aventure dans ce style là. Donc voilà. Je vous ferai un récupélatif de ma saison 2. J'ai juste une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est en fait que la saison 2 va être reculée. J'ai l'impression d'avoir le hockey. C'est horrible. Tout simplement parce qu'en fait au début je m'étais dit ouais elle va sortir début juillet tout ça. Je vais tourner tout pendant les vacances d'avril. Ce qui ne sera pas possible parce qu'il y a des poupées que j'avais mis que finalement je ne vais peut-être pas avoir. En tout cas pas en avril. Donc je vais les avoir plus tard. Donc je ne pourrais pas vraiment... Surtout j'avais prévu d'avoir une poupée. Que je ne vais peut-être avoir qu'en juin. Voilà donc pour raison personnelle tout simplement. Et donc c'est même pas sûr que je voulais qu'en juin. Donc je vais peut-être l'avoir en juillet si vraiment on ne peut pas me la donner avant. Et donc sans elle je ne peux pas tourner l'épisode 8 ou 9 je ne sais plus exactement de l'épisode que je dois tourner. Je crois que c'est un peu plus tard mais voilà donc si je l'ai seulement en juin je ne vais jamais pouvoir tourner 20 épisodes en juin parce qu'il y a le brevet qui arrive tout ça tout ça et donc voilà. Donc je me suis dit que j'ai reculé ma saison en début septembre. Comme ça j'aurai toutes les grandes vacances pour tourner ma série. Et donc vu que je pars en vacances normalement fin août. Je me suis dit que j'aurais pu la mettre fin août mais si jamais il faut que je la tourne. Je n'ai pas fini, je n'ai pas envie de la lancer. Et que je dois encore tourner des épisodes parce que je vais être stressée. Il faut que je tourne les épisodes. En plus je vais arriver au lycée donc ça va être chaud et donc voilà. Donc ma saison 2 sortira normalement si tout va bien le 1er septembre je crois. Dans le 1er dimanche de septembre. Je ne sais plus exactement parce que j'ai tout planifié sur un cahier. Donc voilà je n'ai pas mon cahier sous la main. Mais bon elle va sortir début septembre et comme ça ça permettra qu'elle se finisse vers avril. Mars-avril parce que ce sera un épisode toutes les semaines. Comme ça au moins vous n'aurez pas trop à attendre si je sors une saison 3 ensuite. Ensuite tout simplement. Donc il y en a qui m'ont dit sur Instagram mon message privé que la bande annonce il fallait la faire vers juillet vu que ma saison sortira plus tard. Mais en fait j'ai vraiment envie de ma saison 1 en fait je crois que je vais pas la foutre en l'air mais c'est juste qu'en fait je crois que j'ai fait de la merde. Voilà vu que c'était ma première saison j'ai un peu fait de la merde. J'aurais pu mieux faire mais je sais pas j'avais envie de tourner j'avais envie de je sais pas j'avais envie de tourner donc j'avais un peu fait de la merde. Donc pour ma saison 2 je vais faire quelque chose de beaucoup mieux donc déjà pour le générique parce que c'est la saison 1 voilà merci. Donc il faut encore que je tourne les deux dernières épisodes de la saison 1 j'ai vraiment pas envie de les tourner j'ai pas d'inspiration du tout. Donc bah je vais faire mon mieux pour les tourner pour mai. Donc j'ai sûrement les tourner pendant les vacances d'avril. Et bah je pense pas prendre énormément de temps sur ces deux épisodes là. J'ai quand même essayé de prendre du temps sur le dernier épisode mais sinon j'ai vraiment concentré à ma saison 2. Car ma saison 1 ça se voit les vues se dégradent, les pouces rouges arrivent donc voilà ça se voit qu'elle ne plaît pas tant que ça. Donc voilà assez de blabattage, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews. Donc beaucoup de reviews vont vous attendre je pense car j'ai demandé quelques poupées que je suis tellement pressée d'avoir à mon anniversaire. Donc voilà. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501